Ça vous est déjà arrivé de parler à votre enfant, à votre conjoint, votre conjointe et qu'ils n'entendent pas du tout, mais pourtant sont juste à côté de vous, juste trop occupés à faire quelque chose d'autre. On appelle ça en fait l'écoute sélective et tout le monde en souffre. Vous en souffrez aussi probablement quand vous êtes en train de rédiger votre rapport d'impôts et que votre petit dernier tient absolument à vous montrer la magnifique bébite qu'il y a trouvée dehors. L'écoute sélective, en fait, c'est pas juste de la mauvaise volonté. C'est soit que la personne n'entend pas pour vrai parce qu'elle est tellement concentrée et absorbée dans ce qu'elle fait que les mots n'entrent tout simplement pas dans ses oreilles ou certaines personnes peuvent carrément décider d'ignorer ce qu'on a dit parce que ça fait pas leur affaire à ce moment-là. Alors probablement que si vous êtes en train de faire vos impôts, vous répondrez pas juste pour demeurer concentré ou vous allez faire comme si vous aviez pas entendu parce que c'est pas le bon moment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on veut être entendu ou qu'on veut se faire entendre des autres? Deux éléments importants. Premier élément, avertir la personne que vous désirez lui parler et lui demander dans combien de temps elle serait disposée à vous écouter. Si jamais vous voulez donner une indication importante à votre enfant, moi j'adopte la règle des trois minutes. Fait que je le préviens, j'ai quelque chose d'important à te dire, je comprends que t'es en train de faire quelque chose, termine-le puis dans trois minutes je vais revenir te voir puis on va pouvoir parler ensemble. Le deuxième élément qui est hyper important, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait. C'est à dire que si la personne à qui vous désirez vous adresser est absorbée dans un livre, dans un iPad, une tablette, un ordinateur, son portable, oubliez ça, elle sera pas capable d'entendre. Alors il faut établir un contact visuel et lui dire, dès que t'auras déposé tes choses je vais te dire ce que j'ai à dire parce que c'est important. Et attendre ce moment-là. Alors, choisir le bon moment ou donner un certain délai pour que la personne soit en mesure de terminer ce qu'elle termine, puis simplement s'assurer que le contact visuel est fait, c'est aussi simple que ça. Parfois quand on veut se faire écouter, on se met à parler plus fort. Alors plus ça va, plus on parle fort et à un moment donné, on crie. Mais ça marche plus. Parce que surtout quand on a l'habitude d'avoir des gens autour qui écoutent pas, mais eux sont habitués de nous entendre hausser le ton. Ça marche pas. Alors l'idéal, ça paraît contre-intuitif, mais c'est simplement de baisser le ton, de quasiment chuchoter. La personne va être curieuse. Généralement, ça va être beaucoup plus efficace de baisser le ton que de l'augmenter et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Finalement, ce qui est hyper important, c'est de se connaître soi-même et de connaître l'autre. À quel moment c'est inacceptable d'être dérangé quand on est absorbé dans le travail, puis à quel moment ça va bien puis ça dérange pas trop. Alors savoir pour l'enfant c'est quoi ces moments critiques, à quel moment il déteste être interrompu, parce que si c'est le cas, c'est certain qu'il est moins réceptif à ce qu'on va dire et quels sont mes moments à moi qui sont sacrés et ceux où je suis plus ouverte. Et c'est important de bien les communiquer dans la famille. Ça va éviter beaucoup de quiproquos et ça va faire en sorte que tout le monde va se comprendre puis va s'écouter.